La France va commémorer le 8 mai 45, la capitulation allemande, la fin de la seconde guerre mondiale. De cette époque, il reste une légende française, l'une des plus grandes de notre pays. Le général de Gaulle, le militaire, l'homme qui a dit non à Pétain, le créateur de la Vème République, le petit-fils du général Yves de Gaulle et l'invité exceptionnel de Focus Dimanche. Bonjour Yves de Gaulle. Bonjour Mohamed Boefsi, merci de m'accueillir. Je le disais en préambule, Yves de Gaulle, votre parole est rare. Vous êtes la voix officielle de la famille de Gaulle. Pourquoi être aussi discret ? L'envie de protéger un nom forgé de notre histoire. Je ne suis pas un homme politique, pas même un homme public. Je crois qu'effectivement trop parler nuit à la transcendance et à la profondeur. Et ce que je fais, là où j'interviens de temps en temps, c'est pour peut-être rappeler deux, trois choses qui me paraissent fondamentales et qui n'est pas mauvais de temps en temps, de ressouligner dans le trouble qui traverse nos pays et pas seulement, évidemment, la France. Et c'est pour ça qu'on vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Yves de Gaulle, la France va commémorer le 8 mai 45 demain, la fin de la guerre. Écoutez, écoutez ces propos quand on les retrouve du général de Gaulle, notamment la France a gagné, les Nations Unies ont gagné. On parle souvent d'armistisme et c'est un abus de langage, on devrait plutôt parler de la capitulation de l'armée allemande. Oui, absolument, oui. L'armée allemande, l'Allemagne nazie a capitulé, tout à fait. C'est parfaitement clair. Et elle a capitulé après les années que nous connaissons. En ce qui concerne la France libre, c'est une aventure, une épopée absolument invraisemblable, extraordinaire, avec ce cri primal le 18 juin 1940, où Charles de Gaulle, tout seul, ne représentant rien et à peu près personne, ouvre un espace de liberté que l'action de la France libre va remplir. C'est une révolte absolument invraisemblable. Et quand on connaît un petit peu, et quand on accepte de lire les mémoires de guerre du général, on se rend compte que ce n'est pas seulement une action militaire. Même si la France libre, au fur et à mesure de sa constitution, a fini par représenter quelque chose de très important en 1944. On l'oublie. On n'en parle jamais de ça. Je trouve d'ailleurs trop peu. Mais il faut se souvenir que quand les armées du général de Gaulle ont franchi le Rhin au début de 1945, d'ailleurs contre l'avis des Américains, une autre transgression de sa part vis-à-vis des Américains, les forces françaises libres de l'époque représentaient sur le terrain, la deuxième force armée présente des alliés sur le terrain, loin devant les Anglais. Et ça, on ne le sait pas, je dirais. On a construit une forme de mythe. On a constitué, considéré que c'était un homme seul, qui ne représentait pas grand-chose, et qu'en dehors de son discours constitutif et sa voix formatrice, il ne représentait au fond que l'âme de la République, l'âme de la France, et que lui-même n'est pas grand-chose d'autre. Les forces de la deuxième DB et de la première armée française reconstituées, c'était une vraie force militaire quand ils sont rentrés en Allemagne en 1945. Vous parlez de cette voix formatrice ? 8 mai 1945, Charles de Gaulle s'exprime devant les Français. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Charles de Gaulle qui s'est battu, qui s'est battu, l'ennemi allemand vient de capituler. La veille, la veille, l'armistice officiellement, la reddition de l'armée allemande est signée à Reims. Staline, le dictateur soviétique, est fou de rage. Il espérait qu'elle soit signée à Berlin avec les soldats de l'armée rouge. Et il y a quelque chose d'encore plus fort, c'est que c'est le général de Gaulle qui s'est battu pour que la France assiste à cette capitulation, assiste à cet armistice. Les Anglais et les Américains ne voulaient pas de la France. On est en train de confectionner à la hâte un drapeau français à Berlin. Et c'est la volonté du général de Gaulle. C'est toute l'histoire de la France libre. La France libre est au départ un mouvement qui est accepté par Winston Churchill, et même soutenu au départ. Et c'est après, et d'ailleurs assez vite, un mouvement, une force militaire, un impact politique, un dessin politique qui s'est aussi opposé aux alliés sur bien des sujets, à commencer par les Anglais, et puis peu après aux Américains. Je vous cite un autre exemple, en dehors de celui que vous avez évoqué, c'est qu'en juin 1944, le 6 juin 1944, le général de Gaulle n'a pas pu débarquer en France. Les Anglais l'ont fait poireauter parce que, sur instruction d'ailleurs américaine, ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas de moyens navals pour l'amener sur les terres de France. Il a fallu qu'il attende quelques jours, le 13 juin, pour pouvoir débarquer à Courcelles, en Normandie. Et c'est toute une histoire. Les mémoires de guerre le montrent très très bien. Charles de Gaulle, il s'est battu pour que la France vive, existe, demeure et fasse partie des vainqueurs. Il s'est battu contre tout le monde. Et Yves de Gaulle, un moment important, la semaine du 19 août au 25 août 1944, la libération de Paris. Votre grand-père est fou de rage parce que les Américains ne veulent pas avoir de Français à l'entrée de Paris. Et le général de Gaulle dira, ce sont les Français qui entreront en premier dans la capitale. Il a réussi effectivement à convaincre le général Eisenhower de cette nécessité, parce que c'était aussi un geste politique essentiel. Ce sont les Français qui délivrent leur capitale. Il y en a eu d'autres, des gestes de ce genre. Quand les troupes américaines ont exigé que les Français libres quittent Strasbourg parce qu'ils voulaient contourner, etc., de Gaulle s'y est opposé. J'ai rappelé tout à l'heure que les Américains se sont opposés à ce que les forces françaises franchissent le Rhin. Tout ça, c'est une histoire très profonde. Et quand on regarde les choses d'un peu plus haut, on s'aperçoit que la volonté des États-Unis dans cette affaire est de faire en sorte que la France ne soit qu'un petit protectorat. Imaginez quand même, imaginez qu'avec leur fausse monnaie qu'ils voulaient installer dans notre pays, ils nous réservaient ni plus ni moins que le statut exactement identique à ce qu'ils avaient réservé à l'Italie, qui n'étaient quand même pas franchement du même côté. C'est dire un petit peu la manière dont le président Roosevelt considérait la France libre et d'ailleurs considérait à titre personnel le général de Gaulle. Oui, la relation était assez catastrophique, on peut le dire, entre Roosevelt et le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui n'a jamais eu confiance en Roosevelt, derrière ce 8 mai 45, on pense que la France va écrire son histoire dans les pas du général de Gaulle. Pourtant, il n'en est rien. Qu'est-ce qui va se passer, Yves de Gaulle ? Pourquoi le général de Gaulle va s'éloigner des Français comme ça ? Alors, il ne s'est pas éloigné des Français. Il était pénétré à un point qu'après, on a totalement oublié, mais de l'idéal républicain. Et son souci primitif a été de faire en sorte que les institutions françaises dont elles se doteraient à partir de la libération de la France seraient des institutions démocratiques, avec une question qui était posée. Faut-il en revenir à la Troisième République ? Ou bien, faut-il inventer une nouvelle constitution ? Il a choisi, d'ailleurs les Français ont choisi, puisqu'ils ont voté par référendum pour une nouvelle constitution. Et l'organisation de la mise en place de cette nouvelle constitution s'est faite sans lui, mais volontairement de sa part. Parce qu'il a considéré que c'était aux Français, et en particulier à leurs représentants, de dégager le contour de ces nouvelles institutions, ce qui a abouti à la Quatrième République, sur laquelle il n'était pas d'accord. Mais parce qu'il a décidé délibérément et d'emblée que le jeu démocratique, ça pouvait arriver à cela, et que ça valait cela. Il n'a pas recommencé la même erreur en 1958. En 1958, on en parle d'ailleurs, on va ouvrir ce chapitre autour de l'héritage du général de Gaulle, Yves de Gaulle, parce qu'il a été en avance sur l'histoire, mais sans comprendre parfois son époque, et en profitant aussi de l'époque, il va revenir au pouvoir en 1958, il va profiter des événements d'Alger, des événements d'Algérie, et il y a une phrase légendaire qui va rester dans l'histoire. Je vous ai compris ! Vous avez une forme d'émotion, Yves de Gaulle, en entendant cette phrase. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Le général de Gaulle qui s'exprime en Algérie, devant les Français d'Algérie, mais aussi les Algériens. C'est surtout ça, ce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il ne faut pas non plus oublier de citer la suite. Je vous ai compris, je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Et en continuant, il n'y a ici, entre guillemets, que des Français à part entière. Et quand ils s'adressent effectivement, c'est aux Français d'Algérie, mais aux Algériens. Et c'est la fin du discours qui compte. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux faire ? C'est que le corps électoral soit ouvert à la totalité de la population algérienne de manière équivalente. Chaque voix vaut pour chaque personne, quelle que soit son origine. Et ouvrir un suffrage universel en Algérie de manière générale, on voit tout de suite. Il n'y a que ceux qui ne voulaient pas voir, qui ne l'ont pas vu. Vous étiez considéré comme son chouchou, Yves de Gaulle. Et aujourd'hui, vous portez la voix officielle du général. Vous en avez discuté avec lui. Est-ce qu'on peut dire que la décolonisation de l'Algérie est un échec ? Et je pense même que ça a été son seul regret. Il a regretté deux choses, à mon sens, pour en avoir discuté. Il a regretté d'abord que la décolonisation de l'Algérie se passe dans des conditions aussi difficiles. Ce n'est pas ce qu'il aurait souhaité. Il voulait effectivement, il avait parfaitement compris que le destin normal de l'Algérie était que celle-ci acquiert son indépendance. Ça, c'est tout à fait évident. Il aurait souhaité que les rapports entre la France et l'Algérie se déroulent de façon constructive et en pleine coopération. Ça n'a pas été possible, pour deux raisons. D'abord à cause des partisans de l'Algérie française, et ensuite aussi à cause du FLN, l'une et l'autre s'étant montrées beaucoup plus dures que ce à quoi ils s'attendaient. Et puis, effectivement, une fois que le processus a été engagé, comment est-ce que la République française s'était organisée pour gérer effectivement le problème ? C'était très difficile de rapatrier 900 000 Français et d'après les statistiques, quelque chose comme 160 000 ou 170 000 harkis. Ça ne s'est pas très bien passé. Il vous l'a dit ? Oui, il nous l'a dit. Il dit, j'ai regretté effectivement de ne pas avoir su mieux traiter le problème, pressé qu'il était par aussi des circonstances, parce qu'il y avait aussi pour la France bien d'autres sujets à régler, et il a regretté effectivement de ne pas régler correctement. Régler n'est pas le mot, mais de ne pas accueillir et en fait inclure dans la société française de manière adéquate le problème, entre guillemets, effectivement des harkis en France. C'est pas seulement, plus généralement, les Français revenant d'Algérie. À quelques heures des commémorations du 8 mai 45, Yves de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle, est mon invité dans Focus dimanche. Yves de Gaulle, quand je parlais d'héritage il y a quelques secondes, quand on voit la guerre en Ukraine qui a lieu actuellement, le général de Gaulle était très critiqué par les Etats-Unis et par les alliés pour ses liens avec Moscou, mais lui répondait à l'époque, c'est de la diplomatie. Il faut parler avec tout le monde pour que la voix française compte. une attitude qu'on retrouve aujourd'hui chez Emmanuel Macron, le président de la République. Absolument. Il faut que je crois comprendre que dans la vision du général de Gaulle, qui a été d'ailleurs partagée par plusieurs de ses successeurs, la France a des alliés, la France accepte de signer des traités, mais la France n'est pas un pays vassal. Ça n'est pas un pays soumis et ça n'est même pas un pays complice. Donc il faut bien croire, bien comprendre que son statut est celui-là. On parle avec tout le monde, on respecte les traités quand ils existent et ceux qu'on a signés, mais on ne se considère pas comme étant entraîné et devant être entraîné par des conflits ou des positions qui seraient prises par d'autres. Et au début des années 60, la question était parfaitement claire. Il y avait le bloc américain et le bloc soviétique. Il n'était pas question parce que c'était une confrontation qui pouvait être dangereuse. Il n'était pas question pour un pays comme la France de se trouver pris, évidemment d'un côté, du côté des Américains, sans avoir la possibilité de parler à l'autre. D'ailleurs, il faut se souvenir que plus généralement, De Gaulle a parlé avec l'Union soviétique, mais il a parlé aussi avec les autres pays. Je ne peux pas mettre sous silence leur établissement des relations diplomatiques avec la Chine. C'est le premier à avoir discuté. C'est le premier à ce niveau-là à avoir établi les relations diplomatiques avec la Chine. Il faut se souvenir d'ailleurs. En ajoutant qu'il fallait s'en méfier. Qu'il fallait s'en méfier parce qu'évidemment, la Chine, qui a été la première puissance, on ne le savait pas à l'époque, mais la première puissance du monde au XIXe siècle, s'apprête aujourd'hui à la redevenir et que c'est un pays, un très grand pays qui défend ses intérêts et qui les défendra. Donc, exactement, même position vis-à-vis de lui que vis-à-vis des autres. discuter, parler, coopérer, mais pas se soumettre. Il a ouvert aussi un espace de discussion. Je ne sais pas si on s'en souvient beaucoup parce que c'est moins flagrant dans la politique française, mais il a ouvert aussi un dialogue avec les pays d'Amérique du Sud qui voulait dire quoi ? Qui voulait dire à ces pays réfléchissez, pensez à l'intérêt qu'il y a pour vous de mener une politique d'indépendance et coopération et de ne pas vous soumettre à l'idéologie et à l'impérialisme américain. Avec votre regard de ces discussions, de ces centaines d'heures que vous avez avec le général de Gaulle, cette question, elle peut être basique pour vous, mais la France a adopté la bonne attitude jusqu'à aujourd'hui dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre, plutôt cette guerre menée par la Russie en Ukraine ? C'est très précisément une guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine. Ça, personne ne peut en douter. Alors, on peut regretter dans un passé qui n'est pas très lointain que les pays occidentaux n'aient pas adopté vis-à-vis de la Russie une politique différente. Mais ça, ça n'est plus le sujet. Aujourd'hui, on a une guerre d'agression dans le cadre d'un certain nombre de traités avec des pays qui sont démocratiquement entre guillemets constitués comme l'Ukraine et on ne peut pas accepter, enfin un pays démocratique comme la France ne peut pas accepter qu'un autre pays démocratique comme l'Ukraine soit agressé militairement purement et simplement. Ou alors, il n'y a plus d'ordre mondial. C'est la loi du plus fort. La loi du plus fort, ça n'est pas la vie internationale telle qu'elle a été organisée et comprise notamment par le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui ne va pas comprendre les événements de mai 68 tout de suite, il ne va pas forcément comprendre la jeunesse. Yves de Gaulle, il dira la croissance est bonne. Sa réponse, ce sera un référendum sur l'intéressement en 1969. C'est ce qui va marquer sa fin d'histoire avec la France, avec cette jeunesse française et pourtant, Yves de Gaulle, l'intéressement, la participation, c'est un sujet qui revient tout le temps encore aujourd'hui. Oui, absolument. Je crois que sur mai 1968, j'ai peut-être une lecture un petit peu différente parce que je crois qu'il comprenait très bien la jeunesse. Mais il avait une position qui était celle d'un chef d'État. Il me dit « Moi, je suis président de la République. J'ai bien compris, je comprends ce qui se passe » en faisant d'ailleurs le distinguo entre l'attitude syndicale et la grève généralisée organisée en France et la révolte étudiante. Même s'il y a eu des tentatives de convergence intellectuelle entre les deux, les deux phénomènes étaient bien séparés et clairement séparés. Je comprends la jeunesse. Je ne comprends pas exactement si je comprends son intuition, son intention, son désir. Comment est-ce que je peux faire, moi, prisonnier public, pour traduire dans le concret cette envie de vivre plus, de vivre plus libre ? Ça veut dire quoi ? Dans l'organisation de bons pays, dans l'organisation des institutions, dans la marge des administrations, etc., etc., etc. Comment concrètement on pose ses griffes sur le terrain sociopolitique de l'organisation administrative pour faire en sorte que ça, ça marche ? Et c'est ça le problème. D'ailleurs, c'est un problème permanent. Comment est-ce qu'on fait pour, dans le concret, organiser le vivre mieux qui est souhaité par un certain nombre, une partie de la population plus ou moins grande selon les circonstances ? Quand on parlait d'héritage, je voudrais que vous nous racontiez une anecdote. Ça se passe à la fin de la vie du général de Gaulle. Quand je parlais d'avance sur son temps, on parle beaucoup d'inclusion. Aujourd'hui, c'est un mot qui revient et tant mieux parce qu'il faut inclure dans notre société. La fille du général de Gaulle, Anne, était atteinte de la trisomie 21. Le général va être changé après cette naissance. Je voudrais que vous nous parliez de cette anecdote à Tahiti. Ah oui, effectivement, le général de Gaulle qui était pétri d'un humanisme profond, pas uniquement d'origine chrétienne, était en même temps un fanatique de la liberté et de l'accueil. Il considérait que chaque être humain avait sa place et qu'il fallait la respecter dans la dignité et dans la reconnaissance. Alors, effectivement, il y a cette anecdote à Tahiti. Il fait un voyage dans cette partie de ce qu'on appelait à l'époque les territoires d'outre-mer et, bon, il n'était pas encore président de la République à l'époque. Il visite les communautés, des villages, etc. Puis, à un certain moment, on l'amène devant une communauté de lépreux. Son premier réflexe a été d'aller les embrasser. C'est un geste quand même assez particulier, assez spectaculaire. Et ce qui compte... Enfin, il faut comprendre que le chef de camp, l'aide de camp du général était assez inquiet à ce moment. Ah oui, il se demandait que se passe-t-il ? Parce que, bon, le général de Gaulle faisait ce qu'il veut dans les visites qu'il faisait à droite et à gauche et personne ne pouvait le contrôler. Mais je crois qu'il faut comprendre quelque chose d'assez profond, c'est que de Gaulle, il inverse le sens de la perspective dans la politique. C'est en ça qu'il est révolutionnaire et qu'il est en même temps un révolutionnaire permanent. C'est-à-dire que quand il tient à distance le fanatisme et les valeurs établies, parce qu'il se méfie de l'un et des autres, il redonne son vrai sens à la politique. Et le vrai sens à la politique, c'est quoi ? C'est la dignité, c'est la liberté, c'est l'équité, c'est le respect de l'autre et c'est cet ensemble de choses qui crée le droit et le droit qui fait que cette France elle est ce qu'elle est et qu'il faut la servir comme ce qu'elle est. Et cette attitude-là, c'est un fond irréductible, irréfragable du gaullisme. C'est la liberté. La liberté, la dignité de l'homme et le respect de ça. On ne peut pas le comprendre si on n'a pas intégré, ce n'est pas un paramètre, c'est un constitutif, c'est un axiome chez lui. Il y a toujours cette émotion quand vous en parlez, Yves De Gaulle ? Je ne peux pas ne pas avoir été... Vous avez les yeux rougis quand même quand vous parlez de ces mots-là du gaullisme. Je ne peux pas ne pas avoir été marqué par ce personnage qui m'a bluffé. C'est évidemment mon grand-père et d'ailleurs il se comportait comme un grand-père. J'avais avec lui, je pouvais avoir avec lui des discussions que j'en ai eu beaucoup d'ailleurs. Parfaitement normal, j'ai pu lui poser toutes les questions que j'ai voulu et il a répondu à toutes. Alors, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire mais c'était extraordinaire de liberté. Encore ce mot. J'avais toute la liberté de lui poser, de lui demander ce que je voulais lui demander. Parlons de notre époque, de la gauche à l'extrême droite. Aujourd'hui, on évoque le général de Gaulle. Tout le monde se revendique du général de Gaulle. Vous imaginez le général de Gaulle employant Tante Yvonne à l'Elysée ? Le général de Gaulle a fait le choix de l'indépendance dont je me réclame. Est-ce que vous imaginez le général de Gaulle se faire payer par un ami des costumes à 6 000 euros ? Quand on est patriote, on n'est pas de droite ou de gauche. Le général de Gaulle lui disait jamais je suis de droite. Jamais. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Est-ce que le général de Gaulle aurait livré la France à Amazon ? Petit florilège Marine Le Pen. Même Marine Le Pen parle du général de Gaulle. Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan. Quand on revendique autant le nom du général de Gaulle, Yves de Gaulle, quand on parle de ces mots de François Fillon, qui imagine le général de Gaulle ? Ça vous agace ? Comment vous dire ? Mon premier réflexe c'est de ne m'en réjouir. Ça peut vous étonner. C'est que si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire que si plus personne ne parlait du général de Gaulle, je retrouverais ça profondément triste et profondément injuste pour ce qu'il a fait et ce qu'il a accompli. Maintenant qu'un certain nombre de personnalités se réclament de sa pensée et de son action, j'allais dire, pourquoi pas ? Alors il faut le mesurer par rapport aux idéologies qui sont vraiment les leurs, aux programmes qu'ils présentent, à ce qu'ils ont fait dans leur propre passé pour essayer d'apprécier toute la distance qu'il y a entre ce qu'ils disent, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait et la pensée du général de Gaulle et tous ne sont pas égaux vis-à-vis de ce problème. Et quand un ancien polémiste, Éric Zemmour, candidat à l'action présidentielle qui a fait 7%, déclare ceci, vous réagissez comment on l'écoute ? Vous avez dit un jour une chose terrible dans une autre émission. Vous avez osé dire que Pétain avait sauvé les Juifs ou avait sauvé les Juifs français. C'est une monstruosité. C'est du révisionnement. C'est encore une fois le réel. Non. Le réel, je suis désolé. Le réel, c'est que Pétain a été plus royaliste que le roi. Il a édicté des décrets. Quand un candidat à l'action présidentielle déclare que Pétain a sauvé des Juifs, Yves de Gaulle, je crois savoir que ça vous révolte. En revanche, que ça vous met en colère. Oui, ça me met en colère parce que c'est une erreur profonde. Et il n'y a pas qu'une volonté de récupération derrière. Il y a une forme de négation qui est tout à fait scandaleuse. Je crois effectivement, comme le disait d'ailleurs l'interlocuteur d'Éric Zemmour dans l'extrait que vous venez de citer, que Pétain a chargé la barque. C'est clair. Il a chargé la barque. Si le régime de l'époque avait adopté une autre politique pendant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier si le régime politique avait fait en sorte que la France continue de combattre à partir de son empire, en l'occurrence l'Afrique du Nord, en refusant l'armistice, demander d'ailleurs déposant les armes avant même que cet armistice soit signé, je pense très sincèrement, même si c'est difficile de faire ce genre de conjecture, mais je pense que le sort de la guerre aurait été un petit peu différent et qu'on ne peut pas soutenir sérieusement que le maréchal Pétain a été protecteur des intérêts français et notamment de ceux des Juifs français. Je ne le crois pas. Je pense que c'est une erreur historique. Merci.